Le cours d'aujourd'hui, c'est sur le maasser. Beaucoup de gens se posent la question, comment prélever le maasser, à partir de quand on doit le prélever, comment on doit diriger le maasser, et si on n'a pas donné, est-ce que c'est rétroactif, et ainsi de suite. Alors, on va voir déjà, d'abord et avant tout, ce que nous enseigne brièvement ici, le Talmud, à propos d'abord du don de la tzedakah, est-ce que d'abord aussi le maasser est une tzedakah, tout ça, on va le voir ensemble, une aidera, petit à petit, juste comme ça, pour éveiller un petit peu les sentiments à accomplir cette misva avec Baruch Hashem empressement, de ce que nous dit l'Agmara dans Baba Batra, pardon, à la page 9, un mot de bête, où il y a marqué ici, au nom de Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak, Toute personne qui donne une pièce à un pauvre, n'écrit pas, contrairement aux autres misvot, un ange blanc, mais créera, pardon, six anges blancs. Le fait de donner de la tzedakah crée, en une seule pièce, six misvot, six anges Baruch Hashem, qui viendront le défendre devant le Bédin, dans ce monde et dans l'autre, puisque la tzedakah, au Medet Lahad, le mérite de la tzedakah, ce qu'elle a d'extraordinaire et de particulier, c'est qu'elle commence à protéger l'homme, du moment où il agit sur terre, tout de suite déjà, ça commence à protéger l'homme, et cette mitzvah-là, contrairement aux autres, au niveau du Srut, ne se finit pas. Quand tu viens et que tu fais une tzedakah, dans les conditions où tu le fais pour Hachem et de tout ton cœur, pas que tu te donnes la pièce et que tu fais le Kaddishit Gadda, le Bid Kadashem et Rabba, ou alors le mec qui donne un billet, il dit Alava Shalom sur le billet, quelqu'un, ma mâche, qui donne de tout son cœur, hein, ou, ouais, vraiment la monnaie, tu me rappelles une plaisanterie comme ça du matin, c'est pas grave, on peut la faire, c'est comme ça un Rav qui vient pour demander de la, petite parenthèse par afghan, qui lui demandait comme ça de l'argent, et comme les lichivots sont en difficulté, ils sont très très en difficulté, alors il vient et dit, écoutez, Bezrat Hachem, Ka'al Kadosh, donnez, selon Bezrat Hachem, la valeur de vos épouses, la beauté de vos épouses, alors l'un qui vient, il fait un chèque de 10 000 euros, l'autre il vient, il fait 6 000 euros, alors il est très très content, puis à un moment, il y en a un qui vient, il donne 5 euros, alors le Rav lui dit, écoute, c'est pas bien ce que tu es en train de faire, quand même, 5 euros, je veux dire, on a dit, même si elle est très moche, quand même, et à ce moment-là, sa femme rentre, et le mec il dit, tiens, là ma femme, il dit, oulala, bouge pas, je te rends la monnaie, aval, mais faillez ça, on va pas faire un jour sur les blagues, simplement, c'est une petite parenthèse pour nous donner Bezrat Hachem, on vient de quitter le Shabbat, on a fait un Shabbat merveilleux avec Baruch Hachem, une superbe ambiance, c'est juste comme ça, quand on rentre dans le Chol le dimanche, on retourne dans le Chol, dans l'obscurité, un petit peu, alors, en privé, alors, si Dieu veut, maintenant, celui qui vient faire de la Gmil ou Trasadim, celui qui vient faire de la Gmil ou Trasadim, c'est-à-dire, il va pas donner de l'argent spécialement, mais les failles, c'est Travero, le consoler, lui donner de la joie, en d'autres termes. Lui, sa mitzvah est encore plus grande, puisqu'il va créer onze anges blancs, rien que de donner un sourire à une personne, qu'on croit que la richesse d'une personne ne dépendra pas essentiellement de ce qu'il a à la banque ou dans ses poches, mais de sa personnalité. Si Bezrat Hachem, on arrive à donner le sourire aux gens, de les remonter, de leur donner la emouna pour croire à leur lendemain, et ainsi de suite, alors, ces personnes-là créent, dans une seule relation dans le domaine social, onze mitzvot blanches, et son mérite, de la même façon, se tient dès le moment où il a fait et jusqu'à l'infini. C'est un ange qui se crée dans haut vers le bas. Donc, on voit ici que plus grand que la Tzedaka, il y a la Gmil ou Trasadim. Ici, d'ailleurs, la Gomorrah, si je me souviens bien, va nous dire pourquoi Bezhem. Il dit parce que la Tzedaka ne se fait qu'avec les pauvres, mais pas avec les riches. Les riches n'ont pas besoin de la Tzedaka. Donc, tandis que la Gmil ou Trasadim, le fait de faire du bien autrui, il peut se faire aussi bien avec un riche qu'avec un pauvre. Et la Gma'a nous énumère ici d'autres cas, comme par exemple, on ne peut faire la Tzedaka qu'avec un homme vivant. On ne peut pas faire la Tzedaka qu'avec un mort. Donc, on va dire à ce moment-là que oui, la Gmil ou Trasadim, elle peut le faire. On peut faire des Téhilim pour quelqu'un qui est décédé, ou même mettre de la Tzedaka, les Lounishmatons, mais plus comme un dîme de Tzedaka. Lui, il ne prend pas cette Tzedaka, il n'en profite pas. Donc, ce n'est pas une Tzedaka comme s'il était vivant. Et ainsi de suite, on voit que Baruch HaShem, la notion de Tzedaka est très importante, la notion de Gmil ou Trasadim est supra-importante. Mais vis-à-vis des lois juives, il faut comprendre que l'un comme l'autre ont des valeurs que la Gmara définit, et des Alachot, que la Gmara va aussi nous définir. Comme par exemple, est-ce qu'on fait du Chesed sur le dos d'une Mitzvah, ou est-ce qu'on fait du Chesed sur le dos d'une Avera ? D'accord ? Imaginons que Mordechai et Yitzra sont en train d'étudier la Torah, et puis que Reuven, lui, par contre, est en train de jouer au bi. Alors, la maman appelle un de ses enfants pour l'aider. Il est sûr que les deux qui étudient la Torah, étant donné qu'ils sont occupés à la Mitzvah de la Torah, avec Talmud Torah, Keneget Kulam, qui voit toutes les Mitzvahs de la Torah, l'étude de la Torah, qui est la plus importante de toutes les Mitzvahs de ce monde, eh bien, on demandera à ce troisième enfant Reuven d'agir. C'est-à-dire que même le Chesed, la bonté qu'un homme pourrait engendrer dans ses actions, il ne doit pas se faire au dépend d'autres Mitzvahs. Il y a des codes, il y a des lois, il y a des façons de les faire, on ne fait pas ce temps de les choses selon son cœur. Il faut faire les Mitzvahs de tout son cœur, mais on ne suit pas les sentiments de son cœur pour les faire, on suit sa tête. À l'image de cette merveilleuse histoire chassidique qui nous est contée dans bien des livres à propos du don de soi, de la Tzedakah, de cet homme un jour qui sortit de la bête à Knesset et qui vit comme ça face à lui un pauvre qui lui demandait de la Tzedakah. Et à cette époque-là, ce n'était pas comme nous, on a le porte-monnaie ici, on sort un billet ou quelque chose. On mettait à l'époque des bourses qu'on accrochait aux ceintures et donc on préparait des bourses de 10 pièces, 5 pièces et ainsi de suite. Et lui, quand il a vu ce pauvre, il a vraiment eu beaucoup de peine de voir un homme aussi dévêtu, aussi appauvri par son masal et et donc il lui a donné une bourse en lui disant « Ne vous inquiétez pas, mon ami, prenez l'argent. » Ce pauvre-là, quand il a se retrouvé et non pas avec une pièce, mais avec une bourse d'argent, il était super heureux, il a de quoi manger aujourd'hui, demain et après-demain, il était vraiment bien. Alors il a remercié le rave, « Todarabad, skalemizot, le rave, kolbeseeder, merlechalom, va en paix. » Et puis voilà qu'après quelques instants, alors que le pauvre avait pris déjà un peu de distance, le rave commence à baisser la tête très décide et lui, il dit à son chamach, son serviteur, « Va vite, rattrape-le. » Alors bien entendu, le chamach, il court derrière, il le rattrape et à ce moment-là, le pauvre, il dit « Ah, je savais, je savais, je savais. » Il est trop donné, il ne s'est pas rendu compte. Il dit « Pas du tout, il faut que tu viennes tout de suite. » Alors le pauvre, il vient, il prend la bourse, il dit « Voilà, grave, je suis désolé. Prenez ce que vous voulez prendre dans la bourse, Enveria. » Il dit « Non, pas du tout, tu n'as pas compris. » Il ressort encore une bourse et il lui redonne une bourse. Alors le pauvre, il s'est dit « Mais nous, on a des problèmes, celui-là. » « Ma car allons. » Bon, Bekitsour, il prend ses deux bourses d'argent super heureux et il dit « Je peux partir. » Le rave lui dit « Va en paix et ne t'inquiète pas. » « Je ne t'enverrai personne pour t'ennuyer. » S'il ne croit pas que c'est un coup monté. Donc le chamach qui était l'élève du rave lui dit « Vaudrave, je peux comprendre quelque chose. » Une fois que le pauvre est parti, il lui a dit « Mais si vous comptez lui donner deux fois une bourse, pourquoi ne pas l'avoir fait du premier coup ? » Il lui a dit « Non, je t'expliquais pourquoi. » Quand j'ai vu ce pauvre venir, j'ai réagi comme Christian, Mohamed ou bouddhiste. J'ai eu de la peine. Tout le monde peut donner la tzedakah parce qu'on a de la peine. Mais j'ai oublié qu'il y a une mitzvah de donner la tzedakah. Et que cette mitzvah ne doit pas être engendrée par des sentiments, mais par mitzvah, c'est les lettres du mot mitzavashem. Je ne donne pas parce que j'estime que je vais donner. Je ne donne pas parce que j'ai eu de la peine. Je donne parce qu'il y a une mitzvah de donner. L'or et l'argent ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Nous ne sommes que les couloirs de cet entretien, de cet argent-là pour le transmettre à autrui. Quand je lui ai donné de l'argent, je l'ai fait comme un non-juice, qui a de la valeur. Je ne sais pas que ça n'a pas de valeur. Mais je l'ai fait par rapport à mes sentiments. Alors quand j'ai vu partir, j'ai dit « L'or, c'est tinachon ». Je lui ai demandé de le rappeler pour lui donner une deuxième bourse pour accomplir la mitzvah de le faire au nom de la chaîne. Alors effectivement, on pourrait se poser une question très rapide avant de commencer le shiur sur « Maïnaf kamina bézé ». Quelle différence il y a entre l'un et l'autre ? Quelle différence il y aurait entre le fait d'avoir donné parce qu'on a de la peine, ce qui est complètement humain et légitime, de donner de l'argent parce qu'on a de la peine à autrui ? Par rapport à la deuxième réflexion du Rav, « Maïnaf kamina », la réponse est très simple. Vous savez que, comme l'a dit le Rambam dans l'Ethroi Teshuvah, tout celui qui fait une mitzvah crée un ange blanc et tout celui qui regrette la mitzvah qu'il a fait perd cet ange. Donc en d'autres termes, si quelqu'un fait une mitzvah dans ce monde et qu'il regrette sa mitzvah, il perd sa mitzvah. Il l'a fait pour rien. Ça s'appelle un trou dans l'eau. Tu as construit une mitzvah sur des sables mouvants. La seule façon pour nous de ne pas regretter une mitzvah, c'est de ne pas aller selon le cœur. Pourquoi ? Parce que si grâce au shalom, tu donnes selon tes sentiments quelque chose à un pauvre, parce que tu as eu de la peine. Imagine que tu l'aies fait à 9h du matin et qu'à 4h d'après-midi, tu le vois en train de prendre une chambre d'hôtel pour aller en vacances. Comment tu réagis de façon humaine ? T'as les boules. Voilà, t'as été très clair. T'as les boules. Tu regrettes ta mitzvah. Tu te rends compte celui-là ? Je lui ai donné. Tu te rends compte celui-là ? J'ai fait. Tu te rends compte celui-là ? Donc tu commences déjà à regretter ta mitzvah. Ta mitzvah était faite. Mais si tu l'as fait au nom d'Hachem, ta mitzvah, qu'est-ce que t'en as à faire ? Même si bien entendu, on se doit de savoir où va l'argent que l'on donne quand il s'agit de sommes importantes. Une petite pièce, un pauvre, un petit billet, droite, de gauche. Même si c'est déplacé, celui-là, pour arriver jusqu'à tendre sa main. Même si... Sauf si tu sais de façon vadaïde que c'est un arnaqueur qui a des boutiques en l'été qui est riche, qui se nourrit de ça. Tu n'es pas obligé de donner dans ce cas-là. D'accord ? Nous, on n'est pas là pour juger. Je vous raconte une histoire qui est arrivée il y a peut-être 15 ans en Israël. D'un homme qui a donné de la tzedakah. Pas une petite tzedakah. Il y a 15 ans en arrière, c'était une grosse somme d'argent. Il a donné 1 000 shekels. Donc il va là aujourd'hui, 15 ans en arrière, 3 000, 4 000 shekels d'aujourd'hui. Au niveau comparaison. Et le lendemain, ce mec qui avait donné la tzedakah décide d'aller à Elat. Donc il prend l'hôtel. Je crois qu'il est porté au King Salomon ou ailleurs, ce n'est pas important. Et voilà que deux jours plus tard, qu'il rencontre là-bas, dans le hall de l'hôtel, ce même pauvre qui lui avait demandé de la tzedakah. Et bien entendu, comme tu l'as dit, je lui donne 1 000 shekels pour qu'il aille s'éclater à l'hôtel. Moi, je donne parce qu'il n'a pas de quoi manger. Parce qu'il m'a dit en plus de ça, écoute, j'ai des dettes, je suis dans une grande difficulté, je suis au bord du suicide, aide-moi. Moi, j'ai eu de la pitié, je l'ai aidé. Et voilà que je le trouve là-bas. Je lui dis où est alors ? Il m'a dit, voilà, parce qu'à l'époque, j'avais expliqué déjà ce chiot, je faisais déjà des cours aussi. Et il me dit, combien vous avez raison ? Parce que je n'ai tellement pas supporté que je suis parti le voir. En lui disant, Tishma, tu as l'obéceder, tu n'es pas abéceder, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tu viens, tu me demandes la tzedakah, tu dois faire attention à l'argent des autres, tu as une kippa sur la tête, tu te baiesh lecha, tu devrais avoir honte. Et à ce moment-là, il y a un homme qui se retourne et qui me dit, mais pourquoi vous lui parlez comme ça ? À mon frère. Alors, je lui dis, mais d'abord votre frère ou pas votre frère, en tout cas, vous vous mêlez. Il y a deux jours, cet homme-là m'a demandé de l'argent, j'ai aidé et je le trouve à l'hôtel. Il dit, ben oui, bien sûr qu'il est à l'hôtel. Je suis venu en urgence ce matin. Pour l'inviter à l'hôtel, il voulait se suicider ce matin. Il était tellement mal, tellement mal dans sa peau, qu'il a voulu mettre fin à ses jours. Il dit, écoute, j'arrive tout de suite, je prends un avion, je t'emmène à Elat, on va rester quelques jours ensemble. C'est moi qui lui ai payé le motel, monsieur. Maintenant, si le jour en vaut mieux chez Keil, le monsieur me raconte, il me dit, j'ai tellement eu honte, j'ai tellement eu honte. Si tu l'avais fait pour HM, t'aurais rigolé, t'aurais dit, bon, ok. Annie, l'eurod, c'est la belle et ta misère. C'est pour ça que quand on fait une belle action, on se doit de vérifier que on se scrute à l'intérieur avant d'agir au nom de qui je fais les choses. Si c'est en ton nom, fais attention, parce que comme tu as un bon cœur, de l'autre côté, tu as le mauvais cœur qui va te rattraper tout tout tard. Mais si tu ne le fais pas au nom de ton cœur, mais au nom d'Hakadosh Baruch Hu, je donne parce que Dieu me le demande, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas fait pour toi, je n'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour lui. C'est dans ce sens qu'on doit tous faire les mises-vot. C'est dans ce sens qu'on se doit de réagir dans la vie professionnelle comme dans la vie sociale et la vie familiale. On ne fait pas les choses par rapport au mérite des autres. On fait les choses pour être quelqu'un de bien comme Dieu le demande. Voilà, je referme très brièvement cette petite parenthèse qui est très importante pour nous parce que nous allons rencontrer un autre système qui n'a pas de rapport avec la Tzedaka. et qui n'a pas de rapport avec la Gmin ou Trasadim mais qui a un rapport pour une mitzvah pour elle-même. C'est sa mitzvah à elle qui s'appelle mitzvat ma'aser. Qu'est-ce qu'on appelle le ma'aser ? Vous savez que le mot ma'aser veut dire deux choses en hébreu. Ma'aser veut dire retirer une somme, c'est-à-dire les affriches, en d'autres termes. Et le mot ma'aser vient du mot me'asara qui veut dire 10%. Comment on dit 10% en hébreu ? Aser. Donc on vient prendre le ma'aser. Alors aujourd'hui, on traduit comme étant prendre une partie de cette terouma. Comme on a l'habitude de le dire, faire la brit milah. Dans le livre de Kabbalah, on appelle ça la brit milah de l'argent. Un enfant qui naît avec le prépuce est impur. Le fait qu'on lui coupe, on le rend kadosh. L'argent que nous avons ne nous appartient pas. À partir de quand cet argent commence à prendre une bénédiction, à partir du moment où on lui fait la brit milah, c'est-à-dire on va lui couper une partie qu'on va donner pour l'étaler des Chachamim. Et j'insiste énormément pour que chacun de nous comprenions parfaitement que toute la notion du ma'aser n'est là que pour soutenir les Kohanim ou Bet Hamikdash. C'est-à-dire qu'on prenait le ma'aser et cet argent n'allait qu'à une seule et unique adresse j'ai nommé le Bet Hamikdash. Étant donné qu'aujourd'hui, depuis malheureusement 2000 ans, nous n'avons plus de Bet Hamikdash, le Kohen qui remplace le Bet Hamikdash ne sont autres que ceux qui étudient la Torah. Donc le ma'aser a été fait en d'autres termes pour que si les gens comprennent comme il le faut cette fois, les gens qui étudient la Torah puissent être soutenus par le ma'aser de ceux qui étudient le travail, comme un dîme de Zvouloun et Issachar, mais à moindre niveau car Zvouloun et Issachar c'est 50-50. Pour le chesed, il n'y a pas de limite. Pour la tzedakah, la Gshoukhan Arouk nous dit Ad Esrim Achouz. Jusqu'à 20% tu peux donner de tzedakah si tu es tzedik, si tu es chassid, Ad Belidaï. Pour le ma'aser, on va voir les formules qui sont employées aussi bien dans le Talmud que dans la Halakha voire même dans la Torah. Alors sans plus tarder, on commence. Nehema Batora Aser te aser et kol te vo'ot zar echa yotse asadeh shana shana Aser te aser Dans le grammar, on dit Aser kede shetit asher Ma'akabana Le ma'aser veut dire 10%. Mais c'est 10% qu'on va prendre. Ils viennent de quoi ? Alors imaginons qu'une personne gagne 10 000 euros par mois. Amen. D'accord. Tu as raison. La parole est créatrice. Mais dans les deux sens. Fais attention. Combien donc devrait-elle prélever de ma'aser ? Si elle gagne 10 000 shékels, on va poser la question mais d'accord, brut, net, quoi ? Si sur les 10 000 shékels elle doit payer par exemple les impôts et qu'il lui resterait dans ce cas-là on va dire 8 000 shékels qui sont pour elle, les gens font tout de suite des calculs bizarroïdes. Enfin bon, moi j'ai acheté une maison de campagne, j'ai mon loyer à payer à la maison, mes enfants, t'es gentil. En tout cas, le rapport avec le ma'aser qui t'a demandé d'acheter une maison de campagne et qui t'a demandé de prendre un loyer à ce prix-là, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport avec cela. Le ma'aser qui a la faculté de rendre riche. Pourquoi ? Comment on dit un riche en hébreu ? Achir. Ce sont les mêmes lettres que le mot aser, te aser, ce que dit l'agmara al-tikra, te aser, et la titre asher qui veut dire celui qui donne le ma'aser étant donné que tu as rendu ton argent de ce qu'il te restera kadosh, donc tu pourras faire avec cet argent qui aura de la bénédiction, ce n'est pas la quantité d'argent qui compte mais la qualité de l'argent qui est en ta possession qui te donnera le fait de t'enrichir. Et nous allons comprendre à un plus haut degré. Mais juste avant de passer dans l'autre volet, j'aimerais finir avec celui-ci. Le ma'aser vient à partir du moment où ce que toi tu gagnes naît dans tes mains, par exemple en Israël, avant de te donner ton chèque, on retire. D'abord le ma'asach-nassa, les impôts sont déjà retirés d'avance. Le bituach-leoumi, comment on dit le bituach-leoumi ? La sécurité sociale. D'accord ? Ensuite, comment on appelle ça ? La coupa trolim est déjà retirée à l'intérieur. D'accord ? Donc, sur une paille de 10 000 shekels, quand toi tu vas prendre ton chèque, il va te rester BRR 8600 shekels. Sur 8600 shekels qui te sont donnés, étant donné que les impôts de l'État eux-mêmes sont venus se servir, combien tu dois donner de ma'aser, netto ? 860 shekels. On ne rentre pas dans les détails de la crèche, du loyer de la maison, du crédit de la voiture, ça n'a rien à voir. Sinon, dans ce cas-là, personne ne donnerait de ma'aser. C'est ce qui te reste net. Ces 850 shekels doivent être prélevés, en général, de façon mensuelle, tous les mois, pour des organismes yeshivatiques. Alors, comme dans toutes les mitzvot, il y a des degrés, comme le Gan Eden, il y a des degrés. Il y a 7 paliers de Gan Eden, il y a 7 paliers de Tzedakah, où la plus grande Tzedakah est celle, par exemple, si on devait prendre la Tzedakah, quelle est la plus haute de toutes ? Celui qui, il y a marquette à savoir, il y a qui disent pidyon shivouim, celui de sortir un juif des mains, par exemple, si une jeune fille est prise par les Arabes, de payer la somme pour la sortir, ou celle des Romains qu'on voit dans la Gemara, de la sortir de cette situation. Au niveau de la Tzedakah, il y en a qui disent de prendre un homme et de lui donner un travail, car si tu lui donnes du poisson, il mangera un jour, mais si tu lui apprends en pêché, il mangera toujours. Donc, c'est un slogan de l'Horte en France, Horte, Organisation des Ratés Tunisiens. Il y a des degrés, alors il y a celui qui va donner, la personne sait à qui ça va, mais celui qui le reçoit ne sait pas de qui ça vient, il y a celui qui sait il ne sait pas où ça va, mais celui qui reçoit c'est de qui il vient. Il y a des degrés. Dans la Tzedakah, c'est pareil, c'est comme les voitures. Tu as d'abord Roll-Royce, ensuite à Mercedes, tu as Volvo, et ainsi de suite. Dans le Maasère, la Roll-Royce du Maasère, avant tout le monde, c'est les Bachoura Yeshivot. Soutenir la Torah, c'est le but principal de la mitzvah du Maasère. Ensuite, bon, Tishma, mes parents sont dans la difficulté, mes frères, la famille, ses propres enfants, alors qui gêne ? Comment je dois diriger ça ? Et que tu fais le meilleur pour Hachem, à partir de ce moment-là, alors tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Le mieux, pour répondre à tout cela, à toutes les échelles, c'est-à-dire à toutes les questions, à Séléchara, qui s'est allé avec Minas Afek. Que chacun, qui devra prélever son Maasère, aille voir son Rav, il dira à son Rav, j'ai un frère qui n'a pas de quoi payer son loyer, il est à la panine. De l'autre côté, j'ai la yeshiva que je soutiens, qui je dois faire ? Est-ce que je peux les khaleks, c'est-à-dire diviser mon Maasère en deux ? Les questions, tu vas poser un posé à la Kham. Un Kham, il va te dire exactement quoi faire. Et toi, tu as une assurance vis-à-vis d'Hachem. J'ai fait le Maasère, mon Rav m'a dit, j'ai fait, s'il y a un problème en haut, que lui aille répondre pour moi. Je ne suis pas assez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire sur Terre. Quand tu as un problème de santé, tu vois, le médecin, va voir le médecin des hommes, va voir le médecin de la Torah. Les docteurs de la Torah vont te dire comment placer ton argent. Le premier homme qui a fait du Maasère sur Terre fut Avraham Avinu. Comme on l'a vu avec Zdome et Amora, il a prélevé le Maasère. Maasère l'autre Ben Ahi et Nathan, le Shem Ben Noach. Il a donné le Shem Ben Noach, qui était quoi ? D'ailleurs, à cette époque, Shem Ben Noach, comme le précisé sage. Kouanim. Pas Kouanim, il était Kouen, Gadol, de cette époque. C'était lui le Kouen jusqu'à ce qu'il soit venu Avraham pour le remplacer. Comme c'est marqué aussi là-bas dans Bereshit, « Vaizra Yitzhak Baaretzai » « A bien les Zéomères qui Yitzhak zara'a dagan chaz ve-shalom elama elala kachet kol maasère mamuno ve-zara tzedakal anim. » Mais qu'est-ce qu'a fait Yitzhak quand on dit « Vaizra Yitzhak » il a semé Yitzhak. On ne voit pas qu'il est parti lui-même semer des grains dans la terre. On dit par là qu'il est parti semer le maasère. Yitzhak était riche il prenait son maasère et le divisait et le donnait. « Zawr lachem » « Et moi pour le Talmud n'est pas Rabbi Ochanan » « Moi qui t'ai Aser ta Aser » quand c'est marqué là-bas dans le Talmud au nom de Rabbi Ochanan « Il fait le maasère afin de devenir riche » « Esser bejvil chez Tite Asher » ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu de toutes les mitzvot qu'il a créées en aucun cas nous avons le droit de lui dire prouve-nous que nous aurons un salaire. Sauf pour une mitzvah sur 620 mitzvahs de la Torah soit 7 des Rabbanan et 613 des Horaïta il y a une seule mitzvah où Dieu te dit « Mets-moi à l'épreuve et tu verras ». Très bien. « Mets-moi à l'épreuve et tu verras ». C'est l'épreuve du maasère. Sur ce je fais une parenthèse avant de continuer pour raconter une histoire vécue une vraie histoire que j'ai vécue. À l'époque où j'avais mes boutiques de prêt-à-porter à Tel Aviv qui sont devenues les prêt-à-laisser j'avais l'habitude d'étudier tous les midis avec un homme de Bnebrak qui s'appelle Itzrak je ne vais pas rentrer dans les détails. On étudiait à l'époque le Ben Israït. Donc tous les midis comme ça cet homme venait comme ça me rejoindre et on étudiait le Ben Israït. Et voici qu'un jour je vois ne pas venir. Le temps passe il ne vient pas. Il est 4 heures d'après-midi toujours pas là. J'essaie de le joindre il ne répond pas. 5 heures arrivent il débarque avec sa femme « Alors ? » Yannick où tu étais il faut que je te raconte. Sa femme derrière me fait s'il attend on a quelque chose d'important à te raconter. J'ai dit « Moi Karim tu sais j'ai déjà expliqué quand j'étais en France grâce à Dieu je gagnais très très bien ma vie je suis venu en Israël tu connais le principe pour être millionnaire en Israël il faut être devenu d'abord milliardaire. Donc la vie ici il faut relever les manches comme c'est marqué dans la Torah c'est un pays où il faut se battre et la vérité j'en ai ras-le-bol je prélève le maacère je fais ce que j'ai à faire alors je lui dis tu sais on regarde souvent ce qu'on dépense mais jamais ce qu'on rentre grâce à Dieu depuis que tu as fait ton maacère tu as pu acheter ton appartement et tout ça je lui dis oui mais moi je ne peux pas je ne peux pas vivre comme ça alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé ce matin et pourquoi je ne suis pas venu aujourd'hui tu vas comprendre tout de suite je lui dis la cacha je t'écoute il me dit tu sais on est le 5-10 mois aujourd'hui j'ai dit et alors il me dit on me le vend ce matin j'ai vu que j'avais dans les poches que 1000 shekels alors 1000 shekels j'ai dit très bien et alors il me dit alors on est le 5-10 mois j'ai 1000 shekels pour manger jusqu'à la fin du mois payer mon loyer pas mon loyer ma mèche canta ou je ne sais pas quoi peu importe j'ai commencé à attraper une rume je commençais à parler tout seul dans la voiture parce qu'en plus de ça j'ai commandé de la marchandise du sentier à Paris et on m'avait dit que la mode ce serait le blanc cassé et le blanc j'ai donc fait venir 250 khalifotes des ensembles pour femmes parce qu'ils vendent des vêtements pour femmes des représentants blancs et bien sauf la mode c'est vrai c'était sorti le marron c'est ce qu'ils ont retrouvé avec 250 vêtements qu'ils doivent payer en France et là-bas en France on ne peut pas te griller ça va vite on ne peut pas tarder résultat des courses je me retrouve 1000 shekels le camion bourré de marchandises invendables qu'est-ce que je fais donc j'ai commencé à avoir les nerfs qui me montent ma femme s'asseoir à côté de moi dans le camion une grande camionette comme ça et je commence à m'énerver et je commence à m'harmoner mais t'es où et je commence à m'énerver on arrive devant Rishon et Tsion ils sont comme ça Rishon et Tsion dans la rue où ils passent ils voient une bête avec la porte ouverte il était 10h30 ils prennent la voiture comme ça à son côté ils racontent ils descendent là-bas ils rentrent dans la bête à Knesset ils me disent je ne vois personne mais j'ai perdu la tête et je commence à crier oui peut-être et vous aurez ça et essayez-moi et voilà je commence à hurler sur Dieu hurler j'ai tellement perdu la tête j'ai tellement parlé avec mon âme j'étais tellement déchiré de l'intérieur tellement j'en avais marre de galérer que j'ai sorti mes 1000 shekels en liquide soit 10 billets de 100 shekels et je les ai jetés de toutes mes forces contre le Echal tu sais le rideau là où il y a le Sefer Torah et j'ai dit à Dieu ah sœur tu t'as cher tu me dois 9000 shekels je les avance c'est pas moi je me trouve ça une thune j'ai plus rien mais tu sais quoi quand t'es au fond t'as envie d'aller encore plus au fond pour dire maintenant qu'est-ce que tu veux donc je vois les billets comme ça qui s'éclatent contre le rideau qui tombent par terre et je quitte la synagogue je rentre dans la voiture et j'ai ma femme pas un mot ma femme me dit j'ai compté pas parler du tout rien du tout j'arrive au premier feu rouge soit 100 mètres plus loin mon téléphone sonne qui c'est un arabe de Nazareth un arabe chrétien de Nazareth qui était mon client il y a 19 ans avec qui je ne parle plus du tout parce qu'il m'avait arnaqué résultat des courses qu'est-ce que tu veux écoute je n'ai pas trouvé ce qu'il me faudrait est-ce que par hasard tu aurais des vêtements pour femmes pour notre fête à nous blanc maintenant moi je regarde juste le rétroviseur il me dit et je vois mes vêtements qui me disent comme ça on est perdus qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de notre vie je lui dis à ce moment-là des vêtements blancs je vais voir si j'en ai mais avec toi je veux que des espèces parce que tes chèques et tes machins on a vu on a vu ce que tu en as fait comme ça je lui parle durement il me dit non non t'inquiète pas j'ai besoin combien tu en as il me dit peut-être 250 je vais compter bon viens me voir tout de suite à midi et demi une heure moins de l'heure on est arrivé à Nazareth j'ai foncé on est arrivé à Nazareth j'arrive à Nazareth et on regarde la marchandise comme ça et là je vends plein pot et ils avaient besoin pour leur vente pour leur truc leur faite de je sais pas quoi et ils me donnent l'argent mes Zouman à ce moment-là je suis quand même super content très très content et puis il me raconte comme ça de sa bouche au moment où je viens dans la voiture donc j'ai l'argent en liquide j'ai vendu tous mes vêtements je peux payer mes fournisseurs j'ai de quoi respirer il vient de l'autre côté et il donne une enveloppe à ma femme une enveloppe cachetée il me raconte marron comme ça tu sais c'est le d'aposte il dit voilà c'est la dette de 21 ans comme ça tu nous ramènes de la marchandise de 19 ans en arrière à ce moment-là ma femme dans la voiture se taisant un petit peu mais commençait à retrouver le sourire contre l'argent et quand je démarre la voiture pour faire ma chère il me dit au fait il t'a remboursé ce qu'il te devait il y a 19 ans en arrière il y a 9000 shekels quand j'ai entendu ça il me raconte j'ai eu des rideaux de larmes qui sont tombés de mes yeux c'est vrai que cet argent il me le devait mais c'est vrai que j'avais fait une croix dessus j'ai laissé tomber maintenant moi tu me redis combien il me doit il me dit il sera jamais j'aurais pu dire combien il me doit jamais je sais pas j'ai fait une croix dessus Nigmar pour moi c'est un enfoiré Nigmar à secours quand elle me donne cette enveloppe à part la isca que je venais de faire de 9000 shekels s'il y avait eu 8999 shekels ça aurait pas eu l'effet s'il y avait eu 9000 et 1 shekels ça aurait pas eu l'effet mais d'Afka 9000 shekels j'ai vraiment ressenti une honte comme c'est ma vie une honte d'avoir osé mettre Dieu à l'épreuve on croit que Dieu il a tous les moyens pour faire ce qu'il veut quand il veut où il veut si il veut et au moment où il le désire pour vous dire si vraiment tu es ma'amine dans la Torah si vraiment tu y crois tu y adhères tu verras des résultats la deuxième histoire personnelle que j'ai vécue c'est avec un mec du Massach Nassah vous savez des impôts à Tel Aviv pareil un mec pas du tout pratiquant ni Kashrout ni Shabbat ni Kippour et alors que j'étais en train de mettre le fin il y avait un juif il me dit ouais j'aime bien votre religion enfin il y a un truc que j'aime bien quoi alors je lui dis d'accord vous êtes qui j'ai su les impôts ah d'accord et vous êtes en visite non non je viens le vérifier c'était la boutique qui est juste en face de moi à l'époque non non je viens vérifier ses comptes bon je repasserai comme tout le monde alors que j'en ai rien à me reprocher soyez tranquille à ce moment là je lui dis de quoi vous parlez il me dit moi la seule misère que j'aime c'est la misère du maasser j'ai entendu ça une fois à ma bar mitzvah c'est la seule chose que j'ai fait dans le judaïsme ma bar mitzvah tradition juive et j'ai entendu le raf qui parlait de l'importance du maasser dans un chiot à côté et depuis j'ai toujours fait la misère du maasser quoi qu'on me donne et comme ça il dit pour ça j'ai acheté ma voiture j'ai acheté comment je sais pas il y a toujours de la bracha dans ce que j'ai des gens peuvent témoigner par milliers que le mitzvah du maasser baruch hachem a toujours eu de l'importance et il y en a d'autres qui vont te dire pas du tout moi j'ai toujours donné le maasser et j'ai pas vu de résultat alors j'ai lu dans un livre à propos de cela et si en donnant le maasser tu ne vois pas de résultat sache qu'il y a deux raisons à cela la première c'est que il y a un temps d'adaptation à ton maasser c'est à dire est-ce que si tu vois les résultats tout de suite tu le fais tout le monde le ferait mais si tu le fais et que tu ne vois pas encore de résultat que je te mets à l'épreuve pour voir si Bémet tu vas continuer à le faire vous comprenez ce que je veux dire à partir de ce moment là les hachamim ils disent ne te décourage pas deuxième explication deuxième explication c'est qu'en réalité comme ça c'est marqué noir sur blanc sache que tu aurais dû recevoir Bichlal perdre ton travail tu as gardé ce travail ça veut dire que tu ne te rends pas compte de combien tu aurais dû avoir normalement ta voiture qui pète quatre pneus combien Dieu a évité des dégâts par le mérite du maasser mais toi comme tu ne le vois pas tu dis je ne comprends pas il n'y a pas mieux troisième explication que j'ai lu sur le maasser très belle explication ça veut dire quoi tu as la bracha sur le maasser vous allez comprendre pourquoi je dis ça ensuite parce que quelqu'un aurait 100 shekel il voit un pull qui coûte 100 shekel donc pour pouvoir l'acquérir il faut qu'il paye 100 shekel mais s'il a eu 100 shekel combien il doit prélever 10% soit 10 shekel combien il lui reste 90% la bracha du maasser c'est pas que tu vas avoir plus d'argent c'est à dire que ce pull que tu voulais acheter quand tu avais Dieu fera en sorte qu'il soit en solde à 90 shekel pour que tu puisses acheter avec ce même argent que tu aurais dû dépenser si tu n'avais pas donné le maasser c'est ça la bracha dans l'argent c'est ce que tu acquiers alors dans ce cas là c'est pas ce qu'on nous apprend on nous dit comme va dire Rabbi Ochanan ne dit pas que le maasser apportait la richesse alors de quoi est-ce qu'on parle la gmara continue nous explique qu'il nous dit en réalité il y a marqué combien de fois le mot aser deux fois aser te aser aser c'est 10% te aser c'est 20% en réalité ce que vient nous enseigner la gmara c'est que c'est pas le maasser qui enrichit le maasser donne de la bénédiction dans ce qui te reste ce qui est énorme mais si tu donnes deux fois le maasser c'est à dire 20% comme le digne de la tzedaka là tu deviens riche ad belida tu deviens riche ad belida alors effectivement on tombera toujours tous dans les pièces avec mon pied de serrara c'est que l'homme est toujours de mauvaise foi je vous l'ai déjà dit tout à l'heure une fois quelqu'un m'a dit il y a à peu près 4-5 ans de cela moi je donne plus de 20% et je me suis pas enrichi je lui dis ah bon t'as pas acheté une maison tu as pas acheté tu pose une question comme ça il me dit ah oui bien sûr j'ai acheté une maison et combien t'as acheté ta maison il dit 900 000 dollars t'as payé ta maison 900 000 dollars baruch hachem c'est donc que tu as pu le faire non j'ai pris un crédit t'as pris un crédit sur combien de temps je vous mens pas mais c'est vrai que la l'an dernier j'ai fini de payer ma maison je lui dis mais tu te rends compte de ce que tu viens de me dire tu prends un crédit sur 15 ans en 5 ans tu payes ta maison d'accord d'où vient cet argent ouais donc tu dis que t'as rien il te reste rien mais cet argent tu l'as eu pour payer quelque chose c'est fait que les gens manquent un petit peu si je peux me permettre d'objectivité et d'honnêteté quand il s'agit de dépenser de l'argent et surtout sur l'argent on a plus tendance à regarder ce que nous dépensons pardon ce que nous rentrons dans nos poches que ce que nous dépensons en contrepartie le mec il dit ouais je comprends pas la vie est très dure mais qui t'a dit de faire une bar mitzvah à 200-300 000 shekels qui ? t'as bien eu cet argent pour faire cette bar mitzvah non ? alors qu'est-ce que tu viens te plaindre qui te reste rien dans les mains si tu sais pas gérer ta vie c'est un autre problème mais Dieu lui ce qu'il a promis il l'a accompli vous comprenez ce que je veux dire c'est ce qui est à voir il serait bon que les gens se rendent compte quand ils viennent pour dépenser quelque chose qu'ils prennent une feuille et qu'ils voient combien ils ont gagné mais combien ils ont dépensé de l'autre côté et vous verrez que le béhémette celui qui donne les mains à serre si vraiment on fait un calcul hein ? est-ce qu'on oublie ? maman tu peux me passer 2000 shekels s'il te plaît oui bon chéri il n'y a pas de problème à la fin du monde on n'a rien mais je ne comprends pas je donne les mains à serre je n'ai pas une thune non tu as pu aider ta fille tu as pu aider celui-là tu as pu faire ceci tu as pu acheter cela tu as pu partir en vacances vois réellement au niveau mathématique ce que tu as pris ce que tu as pu donner tu verras que Baruch HaShem tu as pu faire des choses beaucoup plus importantes que si tu ne l'avais pas fait ce qui fait que quand on parle du mains à serre il faut bien vérifier et regarder aussi bien ces dépenses que c'est rentré pour se rendre compte que béhémette à part le fait de s'enrichir disent ici les Chachamim c'est une très très grande mitzvah hormis le salaire qui le touche sur terre par la bénédiction de ce qu'il possédera c'est une mitzvah si grande car même si on sait qu'on ne doit pas provoquer à Kadosh Baruch Hu et bien on saura dans ce cas-là que cette mitzvah-là on a le droit de demander à Dieu en disant moi j'ai prélevé le mains à serre tu m'avais promis la richesse dans taïd au bout des doutes tu peux carrément te permettre de demander à Dieu ce qu'on n'a pas le droit de faire du tout on n'a pas le droit de dire à Dieu pourquoi j'ai fait ça tu ne m'as pas donné ça d'accord on n'a pas le droit de dire une chose pareille Dieu sait ce qu'il fait c'est qu'on sait ce qu'il tient ici il dit on avance on avance dans les lois alors il dit ici en deux mots que même si une personne voudrait des conséquences à son acte et bien il pourra le demander par le biais du maasère mais n'oubliez pas un détail c'est que très souvent on donne les maasères de façon non pardon de façon approximative et que le maasère se donne de façon précise d'accord on parle de maasère c'est à dire de prendre 10% bidiouk ça fait qu'on verra Bézra Dachem plus tard peut-être ou même maintenant si vous le voulez une personne qui gagnerait des fois un peu plus ou un peu moins chaque mois c'est varié des fois il peut gagner 7000 des fois il peut gagner 8000 et comme il ne sait pas tu as deux façons de faire ou par mois tu prélèves exactement donc tu notes exactement ce que tu as rentré dans tes poches et à la fin du mois tu retires ce que tu as à retirer de façon mensuelle deuxième cas de figure ce qui est aussi permis c'est de prélever le maasère de façon Bénonite c'est quoi Bénonite si une fois je gagne 7 une fois je gagne 8 de façon Bénonite donc je vais couper ça à 7500 donc combien je vais donner par mois 750 chez quels de moyenne c'est permis aussi d'accord c'est de façon de faire au niveau de ces calculs mais si par exemple on prélève le maasère et qu'on n'a pas pu le faire pour X raisons et qu'on veut continuer la mitzvah de le faire on prend un carnet et on note chaque mois combien on devra donner le maasère pourquoi celui qui veut faire la mitzvah Dieu lui donnera tôt ou tard les moyens de le faire il a ses comptes il y a des tikhounis il y a des punitions il y a des réparations on ne comprend pas les comptes divins mais si tu as noté scrupuleusement et que tu demandes à taille de beau des doutes quand tu viens pour parler avec papa qui est dans les cieux je dois attendre maasère donne moi la possibilité de faire la mitzvah Dieu emmène l'homme là où il veut aller Akkadosh Baruch Hu lui donnera et si la personne une fois elle donne une fois elle ne donne pas une fois elle a redonné elle a redonné après elle ne redonne pas elle dit moi j'ai donné maasère pourquoi je ne fais pas il faut être régulier le maasère c'est régulier ce n'est pas quelque chose où on peut se permettre de ne pas le faire un mois ou pas un mois il faut tenir bon parce que le maasère est une preuve absolue qu'un homme alors maintenant ce que nous allons voir ensemble va un petit peu nous étonner peut-être voyons alors selon certains poskims comme on le voit dans Taani Teth Amudalef au nom de Tosfot d'accord dans le chout et dans bon il y a même ici des centaines de personnes on ne va pas tous les faire Sefer Chassidim et d'autres qui est au même la misva du maasère c'est une misva de la Torah donc si c'est de la Torah est-ce qu'on doit le faire ? sans aucune restriction misva c'est comme si Shabbat les tfilines il n'y a pas tu veux ou tu ne veux pas donc on voit qu'une partie des poskims des décisionnaires disent que la misva du maasère est de la Torah deuxième cas la majeure partie des gens disent aujourd'hui non il n'y a plus de Betamikdash donc la misva n'est plus de la Torah on descend de niveau elle est des Rabbanan et il y en a qui disent et qui disent quoi ? et il y a des poskims qui disent non 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 donc on voit trois déotes il y a des Rabbanim qui en s'étant penchés sur la question du maasère disent désolé c'est une misva de la Torah premier cas il y a des Rabbanim qui disent non il n'y a plus de Betamikdash cette misva continue mais au nom des Rabbanim et il y a des poskims d'autres décisionnaires qui disent que non cette misva elle n'est ni des Rabbanans aujourd'hui ni de la Torah elle est tout simplement midat si tu veux le faire un conte entre toi et Dieu tu n'es pas obligé de le faire c'est-à-dire si tu veux le faire c'est de la c'est de la c'est bizarre qu'est-ce que ça viendrait nous enseigner pour nous pourquoi est-ce qu'on vient déjà les belles belles lanouettes à mort vous imaginez la personne qui entend ça elle dit oh bah alors je ne me casse des pieds avec ma soeur donc je ne suis pas obligé d'accord la réponse est très importante et heureusement que c'est marqué comme ça pourquoi parce que ça vient t'enseigner qu'il y aura des cas trois opinions si une personne vient me voir et qu'elle me pose la question est-ce que je dois faire le ma soeur absolument que ce soit des rabbananes ou que ce soit de la Torah tu es obligé de le faire même si c'est des rabbananes et qu'est-ce que tu fais de la troisième opinion on te dit que c'est minacres et d'autres une personne vient me voir et il vit avec 3000 shekels par mois lui c'est 4 enfants 3000 shekels par mois est-ce que je dois prélever le ma soeur non toi non pourquoi toi non pourquoi non parce qu'il y en a qui disent que c'est ni des rabbananes ni de la Torah donc maintenant les rabbananes qui vont recevoir leurs questions sur le mincer grâce à ces trois opinions vont pouvoir maintenant donner une possibilité ajuster une possibilité à la réalité de l'homme face à ses obligations vous comprenez ce que je veux dire comment est-ce qu'on va le faire vous allez comprendre une personne miskine qui va prendre 3000 à 4000 shekels par mois et qui a la barre misva de son fils ou alors qui va payer le Talmud Torah on va lui dire à celui-là étant donné que maintenant ce minag il est ou de la Torah ou misva de la Torah pardon ou misva des rabbananes ou misva de la chassidoute c'est-à-dire ok moi je vais faire les choses même si la Torah ne m'oblige pas je veux continuer à le faire et bien à lui on va lui dire ne donne pas ton argent du maasser au yeshivot puisque tu n'en as pas la possibilité pécuniaire mais par contre puisque tu payes le Talmud Torah de tes deux enfants 300 shekels pour les deux parce que tu n'as pas les moyens à partir de 6 ans on peut déjà considérer que ce que nous allons dépenser au nom de la Torah pour ses propres enfants peut être du maasser donc on peut maintenant jongler avec des degrés différents comme on l'a dit au début pour donner le maasser on ne va pas lui dire à celui-là mais si la personne gagne 15 000 shekels par mois on va lui dire non toi on va ajuster sur toi la mitzvah des Horaïta ou des Rabbanan en disant non toi tu dois donner 1000 shekels là-bas parce que tu as Baruch HaShem de quoi aussi payer pour l'école de tes enfants tout celui qui rajoute on lui rajoutera des cieux donc ça dépendra de la situation de la personne en face de nous par laquelle on va ajuster face à cette situation et sa réalité réelle dans laquelle il vit parce que le but c'est de lui garder sa joie on ne va pas non plus lui donner une Torah amer s'il n'a pas le niveau des Mouna pour cela donc qu'est-ce qu'on va faire avec lui on va lui dire par exemple comme dans le monde des Ichibot ils ont des enfants et des enfants et des enfants comment est-ce qu'ils font eux ils gagnent 2500 shekels par mois 3000 shekels dans les meilleurs Ichibot dans les meilleurs Kolelim comme ici on donne 2850 shekels par mois c'est tout ce qu'on peut donner et encore on n'y arrive même pas il n'y a que des miracles avec l'aide de Dieu je dis d'ailleurs ce chiour à tous ceux qui m'aident à soutenir cet endroit que Dieu monte leur Mazal très très haut qu'est-ce qu'ils font de leur Mazal étant donné que grâce à Dieu ils n'ont pas Tintin, Milou et le chien ils n'ont pas ça à la maison ils ont rien que le Rav le Roche Kolel ici qui est avec moi il est père de 10 enfants et si tu veux le 11ème est sur la route Ben Porat Yosef le Rav il a 12 enfants déjà donc Baruch Hashem ils ont des enfants tu prélèves le Mazer comment tu vas faire ? alors dans leur cas eux ils prélèvent le Mazer pour marier leurs enfants pourquoi ils le font ? on a dit le Mazer c'est pour ce que tu dis la Torah toi aussi tu devrais prendre cet argent et la Frichotot grâce aux trois opinions du Shuhana Rour ça va nous permettre de pouvoir jongler selon la possibilité des gens en disant non dans ton cas toi tu vas faire le Mazer si tu es un homme de Torah plus forte raison que tu feras le Mazer puisque c'est une mitzvah de la Torah seulement il va prélever le Mazer en mettant cet argent de côté pour marier ses enfants qui est du Mazer absolu mais qui ne sera pas comme le même niveau que celui qui aura fait qu'il d'auraïta c'est à dire qu'il apportera au Talmudé Chachamim même si on sait que tout celui qui étudie la Torah est quitte Alpi Alaha des taxes quand on ose dire de gens qui étudient la Torah ouais vous vous payez pas les taxes on n'a pas à payer les taxes si t'es juif t'as une échamma de juifs et pas de Révra d'accord comme un imbécile un jour m'a dit un ignorant c'est pas un imbécile le pauvre c'est un homme ignorant qui croyait que il était rempli de il m'a dit ouais mais je comprends pas pourquoi vous payez pas les taxes vous vous êtes des voleurs pourquoi est-ce qu'on est des voleurs parce que vous payez pas les taxes je lui ai dit d'où tu tiens le mot voleur des lois juives non il n'y a pas des lois juives je lui ai dit est-ce que tu les as étudiées pour savoir ce qu'est un voleur de ce que n'est pas un voleur je sais toi alors grâce à Dieu il y avait un choukhanaruch dans la cifria je lui ai sorti le choukhanaruch et je lui ai montré noir sur blanc après 5 minutes de recherche parce que j'avais pas tout de tête je lui ai montré noir sur blanc on a pas à payer des missiles vous voyez réponse bête de l'homme qui venait de me sauter à la gorge ah je savais pas je lui ai dit tu vois la propre référence que tu as amené pour m'insulter ou insulter ceux qui étudient la Torah c'est dans le même livre juste un peu plus loin juste étudier jusqu'au bout ne fais pas partie de ces gens sataniques qui veulent lire ce qu'ils ont envie de lire et qui s'arrêtent à la virgule va jusqu'au bout celui qui est assis dans la Torah tout comme Dieu a dit tu ne voleras pas ce même Dieu a dit tu en es quitte Nekouda toi t'es mieux que Dieu nous enfin nous pas moi moi qu'est-ce que je fais je parle de ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah sont quittes de payer les taxes et surtout en Israël et en Israël il n'y a pas de Dina des Malchuta Dina selon la majeure partie des poskis donc qu'est-ce que tu viens nous casser les pieds avec on est des voleurs ou pas des vodeurs de quoi tu parles vous comprenez ce que je suis en train de dire donc voilà pourquoi nous avons ces trois opinions la première chose que nous demande ici la halacha c'est que tout celui qui veut commencer à partir de maintenant de donner son maasser devra dire la phrase suivante et je ne prends pas ça sur moi tous les mois pourquoi ? parce que s'il fait trois mois de suite le maasser ça devient un neder et s'il ne le donne pas par la suite c'est un drame pour lui parce que tout celui qui fait un neder comme le dit l'agmara peut enterrer sa femme ou ses enfants à Dieu ne plaise une chose pareille arrive mais fais attention tu passes à un feu rouge t'as l'accident qui peut être mortel fais attention le neder c'est grave donc tu viens pour faire le maasser tu dis pour ne pas t'engager au bout de trois fois parce que quand tu fais trois fois une chose ça devient ça veut dire ça devient que tu ne le veuilles pas même si tu ne l'as pas prononcé trois fois de suite ça prend forme donc tu dis d'abord de ne pas tomber dans le piège du neder qui est extrêmement grave et pris très au sérieux par la Torah la deuxième chose à faire quand tu viens pour prélever le maasser si tu ne prends pas par exemple tu as gagné 1000 shekels tu prends son shekels tu dis bon je prends son shekels non 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 il faut dire donc voici donc voici que je viens prendre les 10% du maasser pour donner un titre à ce que tu fais parce que ça peut être pris comme une tzedakah et la tzedakah ce n'est pas du maasser une fois de plus c'est de la famille de la tzedakah mais la tzedakah c'est une chose le maasser c'est autre chose Il y a aussi encore une chose qui ramène en urgence comme ça Que je vais vite citer Le maaser c'est une dizaine qui demande de la zrizout C'est-à-dire que Le mieux dans le maaser c'est de donner tout de suite le maaser Encore une fois je le dis et je le répète Dans les mosdots, toraniot C'est la meilleure adresse Maintenant effectivement c'est une personne C'est des gens de la famille qui ne vont pas bien Alors il faut voir Est-ce que par exemple on peut donner du maaser qui est kadosh A un frère qui met halal shabbat Il n'a rien à faire mais il n'a pas d'argent Est-ce que j'ai le droit de mettre de l'argent Qui est mekoudash C'est-à-dire qui appartient à Dieu Dans le monde de l'agdusha à l'intérieur La réponse je l'ai Allez voir votre rave et vous lui poserez la question C'est-à-dire Je sais que je suis votre rave à vous D'abord je suis votre ami avant d'être votre rave Qui est-ce qui est rave C'est pas parce que moi j'ai un livre et que je sais lire l'hébreu Et que je suis plus que vous Mais je veux dire par là que je ne m'adresse pas qu'à vous Je m'adresse à chacun de vous Parce que je veux qu'à travers cette phrase que je viens de lire Chacun s'attache à un rave Au Hachem par exemple qui habite à Paris Il y a le rave à Bergel qui est un très grand ami de Rakhem dans le 19ème Il y a au Hachem de grands rabbinimes On n'est pas là pour tous les citer Mais il est très important d'aller voir son rave Parce qu'à travers la réponse qu'on va obtenir Peut-être qu'en même temps on arrivera à ramener ce juif Ramener le maasser de son corps qui est son âme A Hachem aussi Mais ce que je voulais dire par là La réponse sonne d'elle-même Si c'est mekoudash C'est-à-dire que c'est sanctifié cet argent Tu ne peux pas le donner à n'importe qui Il faut que la personne en face est indigne de Kohen Donc si on a ses parents par exemple Il y a la misère du Kibouda Vahem Le fils a l'obligation d'aider ses parents S'il a les moyens s'ils sont pauvres A un tel point que les parents peuvent mener leur propre fils Leur propre fils au Bédine Al-Piyal-Aha Pour les forcer à les aider Donc si on a du maasser Et qu'on est un petit peu juste Et que les parents soient à la panique Il est évident que le rave qu'on ira voir Va lui dire Donne ton maasser à tes parents bien au contraire Charité bien ordonnée commence par soi-même Mais je rappelle que la maasser Ce n'est pas de la tzedakah C'est une mitzvah pour elle-même C'est une identité avec une porte Sur laquelle il est marqué mitzvah maasser Pas mitzvah tzedakah Même si dans l'absolu ça ressemble à de la tzedakah Je viens de Je voudrais rappeler juste cette petite parenthèse Une fois de plus Que j'ai vécu dans mes rendez-vous Où un jour j'étais voir une femme A Nathanien Une femme extraordinaire A qui j'ai demandé de l'aide Pour soutenir un peu le Kolel Et cette dame m'a dit Bien sûr C'était une Tunisienne A Nathanien bien entendu Bien sûr Alors D'accord C'est quoi la suite Le maasser Moi je connais bien Elle me dit Baruch HaShem Alors Qu'est-ce qu'il croit Dieu Il va nous avoir Ou Rasra C'est ce qu'il veut Bien sûr Moi je ne suis pas idiote Elle me dit Je parle d'une vraie histoire Mais là Il veut Que nous On donne le maasser C'est Comme ça C'était des blancs Comme ça Ils portent la rome Moi j'ai fait mon calcul J'ai tout compris Une femme blonde Tunisienne Elle me dit Fausse blonde C'est obligé Avec des Marilyn Baruch HaShem Chez les Tunisiennes Que j'ai les bénisse Elle me dit Non Moi J'ai fait mon calcul J'ai dit Attends Dieu Il sait ce qu'il y a de mieux Sur Terre J'ai dit Alors Donc si Dieu Il sait ce qu'il y a de mieux Sur Terre C'est qu'il prend le meilleur Pour lui Donc il prend les 10% Pour lui Mais là Il croit qu'il va m'avoir Moi je donne 90% Et je gare pour moi 10% Je lui donne ma part Et je lui prends la sienne Il va m'arnaquer Il est hyper sérieux Et elle me finit Avec une très belle phrase Philosophique Comme ça Elle me dit Vous savez Mieux vaut avoir Une petite part de gâteau Frais et bon Qu'une grande part de gâteau Périmé Je vous reçois Extraordinaire Elle me dit Je donne 90% De mes revenus A la Torah Et je garde 10% pour moi Je lui vous vélez Très bien Toujours le restaurant Je m'éclate Je lui très bien J'ai une petite retraite Elle a un petit peu d'entrée Peu importe C'est ce que cette femme m'a dit Mais elle donne effectivement Bahouk HaShem Elle soutient ses enfants Elle soutient les chivots Elle soutient des familles nécessiteuses Jusqu'à Tiberiade Tout ce qu'elle gagne Elle donne à Dieu Voilà toi T'es 90% Laisse moi tranquille Et moi je t'appare Parce que si dans 90% Il y a de la braha Alors imagine Si je prends ta part à toi C'est une vraie histoire Tadik Moumato Une question là Si elle donne les 90% Elle ne devrait pas toucher Beaucoup plus Que si on donne les 10% Bah écoute Elle m'a dit une phrase D'abord on ne mange pas Avec deux fourchettes J'ai bien aimé sa phrase Et puis deuxièmement Elle m'a dit Je vis très bien comme ça Donc encore une fois Tu sais que Les gens courent Après des fantasmes On court après des fantasmes On rêve toujours On vient d'acheter une voiture On voit une nouvelle voiture Qui vient de sortir On a les boules On vient d'acheter un portable Dernier modèle L'autre vient de sortir La semaine d'après On a déjà les boules On court tout le temps Après du vent On n'a pas les pieds sur terre On a tout le temps Les pieds dans le regard des autres Mais quand tu as les pieds sur terre Comme cette femme Qui a vraiment les pieds sur terre Et la tête dans le ciel Qui prie C'est un pieu Extraordinaire Elle vit la réalité de ce monde Donc quand tu vis la réalité de ce monde Tu te rends compte C'est comme manger Si on devait s'arrêter de manger Dès qu'on a plus faim On serait tous maigres Le problème qui est C'est qu'on mange au-delà de la réalité On mange au-delà de nos besoins Et on dépense bien souvent Au-delà de nos besoins Sans s'en rendre compte La faculté de quelqu'un Qui a Baruch HaShem De l'intelligence C'est quelqu'un Qui vit la réalité de ce monde Et quand on vit la réalité On ne souffre pas Parce qu'on réalise la vie Et donc on sait Où on a les pieds Et on sait très bien Où on va C'est comme l'incertitude D'un enfant qui voit son père En train de faire un travail Papa, papa, ça suffit Je pense que ça suffit Le père sourit en disant Non, pas encore Je sais ce que je fais Ou alors Le père il arrête Et le fils lui dit Papa, encore, encore Non, mon fils Ça suffira amplement Les Talmidé Chachami Ceux qui avaient Baruch HaShem La vraie Mouna Ceux qui avaient vraiment Les pieds sur terre Comme c'est marqué dans la Torah Si l'échelle à la pied Posée sur terre Mais que la tête est dans le ciel C'est-à-dire que tu vis La réalité de ce monde Tu ne vis ni comme un ange Ni comme une béhéma Comme un animal Tu es entre les deux mondes Tu sais exactement Qu'aujourd'hui tu es là Demain tu ne seras pas là Fais ce que tu as à faire Pour que ton échelle Te mène d'en haut Vers le bas Sans te casser pour autant La figure Quand tu partiras de ce monde Ce qui est le cas De bien souvent des gens Qui auront vécu Toute leur vie Une histoire de rêve D'imagination Qui finira en cauchemar S'ils ne sont pas faits de chouva Donc ça on l'avait déjà expliqué On avance Alors un bal teshuva Qui viendrait écouter ce cours Qui apprendrait qu'aujourd'hui Il faut prélever donc le maasser Il n'est pas obligé Dans ce cas-là De prélever le maasser Qu'il n'a pas prélevé Il peut commencer Du jour où il fait teshuva Pour cette mitzvah-là Et là Il peut commencer Une fois j'ai rencontré Un monsieur hors du commun Qui s'appelle Monsieur Orstein Orstein de Jérusalem Je ne sais pas S'il est de ce monde ou pas Il était déjà très âgé Quand je l'avais quitté Il y a Des années et des années Un homme exceptionnel Qui A créé 19 Yeshivot Créé par lui-même Donc une Qui est une des plus connues De toutes ces Yeshivot J'ai nommé Eshat Torah En face de Jérusalem Il y a son nom grand là-bas Où il est le président Où il était peut-être Je ne sais pas où il est aujourd'hui Peu importe Et un jour Je lui ai posé la question Parce qu'il n'oubliait sa boutique Il avait Un immeuble énorme Qui lui appartenait Et je lui ai posé la question Et je lui ai posé la question Je lui ai dit Mais comment vous avez fait Pour être si riche que ça Il m'a répondu De tout temps Je n'ai jamais raté La Miza du Mahasir Jamais 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 Et je lui ai dit Alors Il me dit C'est une Miza qui est tellement vraie Que j'ai un copain Corse Un non-juif Qui m'a posé La même question que vous Il y a 50 ans Je lui ai dit Alors Je lui ai dit Écoute nous les juifs On a une Comment ça s'appelle Une potion magique Ah très bien Donc lui c'était le druide apparemment C'est quoi ta potion magique On prélève le Mahasir Qu'est-ce qu'a fait Me raconte M. Horstein Ce Corse Non-juif Prélève le Mahasir Et le donne De Kholélim à Jérusalem Est-ce qu'on a le droit De prendre un non-juif ou pas C'est encore une alakha Pour elle-même Quoi qu'il a dienne Ce Corse Me raconte M. Horstein De vive voix Est devenu multimillionnaire Ça dit Mais est-ce qu'on peut Le refaire en arrière Alors il m'a raconté une fois Qu'il a aidé une personne Qu'il a aidé une personne Cette personne lui a dit Je n'arrive pas Je parle d'un témoignage De M. Horstein Un homme lui a dit Je prélève mon signe magique Je n'arrive pas à devenir riche Et M. Horstein lui a répondu La chose suivante Essaye de faire Un approximatif Un compte De avant La mise à du Mahasir Et voit ce que ça ferait Il lui a dit Ça va faire beaucoup d'argent Il lui a dit Note-le Et promets à Dieu De le rembourser Dès que tu le pourras Cette personne L'a fait Et est devenue extrêmement riche Donc il y a des cas comme ça De témoignages oculaires De personnes qui ont vécu Et est-ce que nous enseigne la Torah Ce qu'on sait de façon certaine C'est que la Torah nous a promis Que celui qui donnera De la tzedakah Ou du Mahasir Ne perdra jamais d'argent Pour autant C'est-à-dire que l'argent Est comparé au feu Avec une allumette Je peux allumer combien d'allumettes Sans rien perdre De l'intensité de ma flamme originelle Autant que je veux Il n'y a rien qui part L'argent dans la Torah Quand tu le donnes Tu n'as rien perdu De cette flamme Et tu vas allumer Dix personnes En donnant de l'argent Et quand tu ramènes ta flamme Elle est exactement la même Elle ne va pas diminuer Parce qu'elle s'est divisée En plusieurs Zé l'onachon Seulement nous On ne voit que ce que l'on voit Et on ne croit que ce que l'on croit Et malheureusement croire On veut dire ne pas être sûr Le vrai domaine de l'aymouna C'est ce qu'on traduit par le mot Adhérer à Dieu J'adhère à Akkadosh Baruchou Parce que c'est vrai Que d'être croyant Sans donner d'argent Ça n'engage à rien Mais d'avoir travaillé À la soeur de son front De dire voilà maintenant Je suis là Brite mille à mon argent Je donne cet argent là Ça il faut vraiment être Un balémouna Il faut vraiment être Quelqu'un de croyant D'être capable d'appeler Laurent en disant Vaudarab J'ai dit maasser pour vous Ça il faut vraiment être Un gibor Un héros pour le faire Sans publicité Pas de dire Bon voilà Je te donne Dix mille euros Mon maasser Pas besoin de faire La pub Khas Veshalom Parce que tout ce que tu donnes Ça ne t'appartient pas Tu n'es que le couloir Dieu te le donne à toi aujourd'hui Il peut le donner à quelqu'un d'autre Khas Veshalom le lendemain Fais attention Sois discret Humble Quand tu as la possibilité D'aider d'autrui Alors Comme ici Il rentre dans des lois Je Moi il dit ici Par exemple Est-ce que si par exemple Une personne A payé sa maison Il vend sa maison Est-ce qu'il doit faire Frachette maasser Selon certaines des autres Oui Il posera la question A un rave Tu as acquis un bien Mais tant que tu vends ce bien D'ailleurs J'en profite pour vous dire Que une des notions du mazal Doit nous apprendre Qu'on ne vend jamais Le premier bien qu'on a acquis Parce qu'en lui Se repose tout le mazal De l'avenir de l'homme Mais une fois de plus Si par exemple Quelqu'un est en France Vu la situation Moi personnellement Je conseille vivement Vivement de se préparer Vite 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 A prendre la direction De Eretz Israël De faire attention De se préparer intelligemment Bien entendu Et de vendre tout ce que l'on a Avant qu'il soit trop tard Bon celui qu'on prend Tant mieux Je ne vais pas mettre Frachette de rassera Chez les gens Mais Je pense qu'il n'y a pas besoin Aujourd'hui pour le voir Ou le comprendre C'est la première chose La deuxième chose C'est Est-ce qu'on doit prélever Le mazal Par exemple du mariage Alors si on s'est marié Et qu'on paye avec les enveloppes Il n'y a pas de mazal Mais de ce qui te restera Des enveloppes Tu dois prélever le mazal Absolument Sans aucun doute Arrêtez des cadeaux Une personne par exemple Prend un cadeau Prend un cadeau Il va prendre pour son anniversaire 1000 shekel Combien il doit prélever 100 shekel Ce n'est pas parce que Tu vas avoir ta paie Que tu vas prélever le mazal Que là-bas tu vas prélever De toutes tes entrées Dites ici Le chouan arru Tout ce que tu gagnes Il doit prélever le mazal Mais par exemple Si une personne A des dettes Il doit 10 000 shekel Il s'emprunte 10 000 shekel Est-ce qu'il va prélever le mazal Mais non Puisque tu viens Pour que tu t'empruntes Cet argent que tu vas vendre Pour payer des dettes Donc automatiquement Oui Pardon Non Tu n'as pas à prélever le mazal Pour un prêt Mais si de l'autre côté Par exemple Tu as eu une grande somme d'argent 500 000 euros Tu as prélevé dessus le mazal Tu as acheté la maison Avec Citresse Donc tu as payé le mazal Dessus Maintenant tu as acheté ta maison 10 ans plus tard Tu revends cette maison Tu dois une fois de plus Prélever le mazal C'est-à-dire que Sur tous les acquis nouveaux Qui viennent à toi En ayant payé Les taxes Bien entendu Dès que ça rentre dans tes poches Net de ce que tu as pour toi Tu dois automatiquement Faire la bracha Dessus C'est-à-dire imposer la bracha En prélevant le mazal Et ainsi de suite On a fait un petit Alabadou Comme on pourrait dire Sur la notion du mazal Je regarde encore Une ou deux Alakhot Bon demain On avait dit que Les pauvres Ceux vraiment Qui n'ont pas d'argent du tout Sont quittent du mazal Puisqu'il y en a qui disent C'est mis d'être assez doux Celui qui a une situation difficile On pourra le mettre Au niveau des Rabbananes Et celui qui a les moyens On le mettra face A la déa De ceux qui disent Que c'est une des attaçées De la Torah Quoi qu'il advienne Quoi ? Celui qui reçoit une maison En héritage Il doit prélever le mazal Encore une fois Il a reçu une maison En héritage Donc ce qu'il doit faire S'il veut prélever le mazal Il y a deux façons de faire Ou il l'a pris Il avra quand il la vendra S'il veut la vendre Ou il veut la garder Dans ce cas là Il s'arrangera pour voir S'il a la possibilité D'Ugma D'estimer la maison La maison maintenant Elle vaut 300 000 dollars Donc il devra donner 30 000 dollars de mazal Il y en a qui disent Que dans ce cas là Étant donné que c'est un acquis C'est une maison Qui a été acquis Alors elle a été acquis En tant que maison L'autre cercle L'afriche maasser Trois des hôtes Allez voir un rave Les ratachem Qui selon le Shran Ruch Vous dira par rapport A la situation Si la personne Bliya Nara Était très très riche Et qu'il y en soit Cette maison Le roi va lui dire Vedaille Donne 30 000 dollars A une yeshiva Habibi Faut savoir donner Quand on a su prendre Tout ce qu'il y a Une entrée A une sortie Donc oui Il va falloir Si la personne Le pauvre Elle était clochard Toute sa vie Maintenant Elle n'a pas de quoi manger Il a ses enfants mariés Soit à la maison On va lui dire Encore une fois Comme il crée les gouffots C'est pour ça Que j'insiste énormément Pour le maasser D'aller voir un rave Il y a des gens Qui vont donner le maasser Ils n'auraient pas pu Le donner le maasser Ils vont s'enlever de la bouche Pour donner à des autres C'est pas intelligent Donc il faut avoir son rave Est-ce que tu dois noter Les raves à Nîmes Par exemple Moi j'ai trois personnes Qui sont venus me voir ici A J'donne On me pose la question Toi tu es quitte du maasser Pourquoi ? Même pas du pain Du houmous à la maison Rien Dans ce cas là Il est quitte du maasser J'ai sûr qu'il comptait Dans la halacha Oui J'entends pas Quelqu'un qui est en France Qui a beaucoup d'enfants Qui a beaucoup d'enfants Est-ce que le paiement Le fait d'avoir C'est vrai qu'en France C'est très cher On a déjà répondu A cette question Si une personne Qui a beaucoup d'enfants Va payer à peu près Entre 150 euros 180 euros Je pense par mois En moyenne Plus que ça encore Bon je voulais pas Vous foutez boule Mais plus que ça encore A partir de ce moment là Il est évident Qu'à partir de 6 ans S'il paye l'école Pour apprendre la Torah A ses enfants Attention S'il paye l'école Dans une école laïque Privée Non On parle de Torah École juive Vous allez apprendre de la Torah On est bien d'accord C'est du maasser gamou Il peut considérer Que c'est 200 euros par mois Par enfant Qu'il va payer C'est du maasser gamou Surtout en France Où la vérité C'est tellement difficile La bouffe est tellement chère Un petit panier comme ça Tu sais Le panier rouge comme ça Tu le remplis C'est déjà 150 euros 1000 francs à l'époque C'est énorme Les juifs en France Ont beaucoup de mérite De vivre dans la Torah Et de mettre leurs enfants Dans les écoles Même si c'est par idéologie Ou par crainte Des mauvaises fréquentations Comme on peut le constater En France aujourd'hui Ce qui n'était pas le cas De l'époque Mais il faut être réaliste On ne peut pas non plus étrangler Les gens Alors dans ce cas là Qu'est-ce qu'on fait Malgré tout Que les gens Puissent faire le maasser En donnant à leurs enfants Mais qu'ils prennent 10, 12, 15 euros Qu'ils le mettent aussi Pour une yeshiva Dans ce cas précis des choses Une personne Qui ne pourrait vraiment pas Prélever le maasser Et qui veut vraiment le faire Maintenant elle n'a pas les moyens De la même façon Qu'elle prenne Au lieu de prendre 100 euros Comme par exemple Elle aurait dû le faire Qu'elle prenne 5 euros Et qu'elle dise Voilà Parce que chez Dieu Ce qui compte d'abord Et avant tout C'est une Torah de vie Une Torah de langage De communication J'aurais voulu donner plus Regarde la situation Quand tu me donneras plus Mais je ne veux pas Laissez cette mise-là Voilà 5 euros Mise-Badema C'est l'inéder Que je donne pour une yeshiva Celui-là Il n'est pas moins grand Que celui qui a donné beaucoup Ce qui compte C'est la qualité De ce que nous faisons De tout notre cœur Avec amour Humour bien entendu Et qu'on avance Chaque mois Comme si Que baiserait Hachem Dieu vient renouveler Notre masal tous les jours De la même façon On va renouveler Notre maser Avec le sourire sur les lèvres Ken, Adam Je vais faire de poser une question Avec laquelle on a déjà répondu Mais C'est pas grave Le maser C'est sur le salaire Qu'on reçoit Oui Est-ce qu'on fait le maser Vous avez parlé de la maison Tout à l'heure Vu que souvent les VE On a pas vu Mais sur l'argent Par exemple Si une personne Aide Une personne Aide On reste à quel âge Par exemple Est-ce qu'il faut Qu'il fasse le maser Sur la totalité Ou juste sur son salaire J'ai compris Il a deux sources de revenus Par exemple Là tu prends la mitzvah Une des mitzvahs Les plus d'actualité Aujourd'hui Aider son frère juif A vivre en Israël D'accord On a tout à fait le droit D'utiliser son maser Pour cela Mais une fois de plus Il faut que Le maser Dans quelle main il tombe Alors Encore une fois Il faut aller voir un raf Pour préciser cela Est-ce que ça tombe Dans les mains D'un mec Qui mange du porc Et qui est pas chômeur shabbat Et qui veut vivre en Israël Parce qu'il appuie les impôts en France Ou autre chose Allez non il y a des Tu comprends ce que je veux dire Qui est cette personne Je précise ma question C'est pas tout à fait ça Je me suis mal exprimé Par exemple La personne gagne Huit Et on lui rajoute deux Est-ce qu'il faut qu'elle fasse le maser Sur des huit Ou sur dix Sur Elle gagne huit Par exemple On va prendre un exemple D'accord Une personne gagne Huit mille shékels ici Ça lui suffit pas Son père vit en France Son père va donc lui rajouter à lui Deux mille De plus Deux mille shékels par mois de plus La réponse est très simple Dans ce cas là Il doit prélever sur dix Et non pas sur huit Parce que c'est une entrée Et pas un prêt C'est pas Il va pas payer une dette Donc s'il veut avoir la bracha Sur les deux mille shékels Que lui rajoute son père par mois Il doit automatiquement Prélever au-dessus Dessus Le maser D'accord Maintenant Si une personne gagne Cinq cents shékels par mois C'est tout ce qu'il a L'autre vient lui donner Deux mille shékels Il a même pas de quoi manger Il va le prélever dessus Donc si Encore une fois Si la personne Vraiment vraiment Moi je vais vous dire quelque chose J'ai d'abrihim ici Qui gagne 2800 shékels D'accord Il prélève tous les mois le maser Vous savez qui le donne Allez j'ai pas le droit de le dire Il le donne ici Il y en a un ici Qui a neuf Non qui a dix enfants Ouais C'est celui qui gagne le moins d'ici Quand je lui donne Ça paye Il prend sur place Il compte Il me donne l'argent en retour C'est son maser Comment tu peux faire une chose pareille Tu le vois son pantalon Il est rare Très pauvre Il a tout le temps de sourire Vous le connaissez tous C'est un avril d'ici D'accord Sur les 20 avril que nous avons Il donne son maser Mais comment tu le donnes Il a toujours sourire Il me dit pourquoi Est-ce qu'une fois J'ai dit J'ai pas mangé Pas besoin de manger Toujours de la viande Il me dit Il a la bracha Ils ont la bracha Je vous l'affirme Donc si vraiment On a de la émouna Qu'est-ce qu'on a peur Chez Néhémar Mi chez Ma'amin L'homme est faché L'homme est faché Baruch Adonai L'olam amen J'écoute C'est un avril d'ici